5 conseils pour devenir une femme de destinée Bienvenue les Exponentielles pour une nouvelle capsule d'inspiration avec une invitée extraordinaire que je vais vous présenter dans un instant mais je veux t'encourager à t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner pour être au courant des futures vidéos Aujourd'hui l'objectif est d'activer, d'inspirer et aussi de donner des ailes à ton appel et nous allons parler ensemble de qu'est-ce que ça prend pour devenir une femme de destinée et j'ai justement avec moi une femme de destinée, Lucie Payan Bienvenue Lucie à la chaîne Exponentielles, nous sommes heureux de te recevoir Lucie est une conseillère en soins pastoraux, elle est une conseillère en relations d'aide et elle est également, je l'appelle, la spécialiste des êtres humains C'est vraiment une femme remarquable, une femme de destinée qui a beaucoup de parcours, beaucoup d'expérience Aujourd'hui c'est vraiment un honneur de te recevoir avec nous, Lucie Ça me fait plaisir Merci beaucoup d'être là On veut parler aujourd'hui de devenir une femme de destinée Il y a, dans mes voyages, j'ai la chance de rencontrer beaucoup de gens Et ce sujet revient souvent dans les conversations Beaucoup de femmes ont des rêves, beaucoup de femmes ont été bloquées dans leurs rêves J'ai cette impression parfois que c'est plus difficile pour les femmes Et je sais que tu vas nous en parler tout à l'heure Mais tu nous as concocté cinq conseils qui vont aider les femmes à devenir des femmes de destinée Mais ce serait peut-être bien de définir en commençant c'est quoi une femme de destinée? Pour moi, une femme de destinée, c'est celle qui atteint les objectifs que Dieu a placés en elle Parce que Dieu a des projets pour nous, des projets de paix, des projets de bonheur Et puis, en fait, si on s'aligne avec le cœur de Dieu, qu'on aligne nos pensées, nos pieds Il y a une bonne chance qu'on atteigne notre objectif Est-ce que tu trouves que les femmes, avant qu'on entre dans les conseils Évidemment, on a hâte d'avoir tes conseils Mais est-ce que tu trouves que les femmes, naturellement, dans leur nature, ont tendance à se ralentir Par rapport à un homme qui, des fois, peut-être, va aller trop loin, va aller au-delà même de leur mandat Mais est-ce que c'est une impression ou est-ce que c'est une réalité? Bien, j'ai observé que souvent, les femmes vont passer leur famille en premier Donc, les rêves, les objectifs vont souvent être en second plan D'ailleurs, c'est un aspect que j'apporte, mettre en place des priorités Parce qu'il y a un temps, je pense, qu'on peut mettre de côté OK, donc là, j'entends les gens qui disent « Allez, on veut les conseils » Donc, donne-nous, ce serait quoi le premier conseil pour qu'une femme devienne une femme de destinée? En fait, je pense qu'on est constamment en devenir Et c'est un processus de toute une vie Un grand nombre de facteurs ont une influence sur nous Que ce soit notre environnement, que ce soit les gens, en fait, de préférence, que l'on choisit aussi Des circonstances sur lesquelles on n'a pas nécessairement de pouvoir Ce sont des facteurs qui vont avoir une incidence dans notre destinée Par contre, si on retient seulement les éléments négatifs Ça risque de devenir un obstacle et de nous empêcher de poursuivre, de persévérer Donc, c'est important de focusser sur les aspects positifs De qui on est, de nos objectifs et de tout ce qu'on possède dans la vie Un premier aspect aussi, c'est qu'il ne faut surtout pas se laisser définir par des paroles ou des expériences de vie Je pense que c'est un des obstacles majeurs On a tous et chacun entendu des paroles qui nous ont blessés Qui ont laissé une empreinte sur nous Et malheureusement, on dit qu'on a plus ou moins 60 000 pensées par jour On ne les conscientise pas tous Par contre, parmi ces pensées-là, combien on retient des choses du passé Des choses qui nous nuisent, qui nous empêchent de se voir tel qu'on est Qui nous empêchent même de se projeter dans notre futur Donc, je crois que les pensées qu'on entretient font une grande différence sur notre destinée Donc, la femme qui veut devenir une femme destinée Ne doit pas se laisser définir par des paroles blessantes ou méprisantes Oui, ou des circonstances du passé Parce qu'effectivement, ça ralentit C'est vrai que des paroles, parfois, par exemple « T'es comme ta mère, t'es comme ta grand-mère, tu ne feras jamais rien de bon » Peuvent l'imiter dans la tête d'une personne En fait, on finit par les croire Donc, les paroles qui ont été communiquées sur notre vie doivent être contrecarrées Oui, effectivement C'est des sélections qu'on doit faire Il faut les identifier aussi Parce que souvent, on ne les réalise pas Mais ça joue un rôle quand même dans le découragement Ou juste de ne pas faire les pas pour avancer Le deuxième conseil Le deuxième conseil, c'est de s'arrêter pour établir des priorités Comme je disais tantôt, nous les femmes, on est... Les femmes aussi, vous avez le même problème ? Ah oui, d'accord Nous les femmes, on est intéressés à nos enfants, notre famille, notre mari Et souvent, on va laisser de côté nos rêves, nos objectifs Et je crois vraiment qu'il y a une place Et si on ne s'y arrête pas pour leur donner justement une place Même si c'est un petit pourcentage On ne verra jamais le jour où ça va naître Donc, on doit prioriser notre destinée C'est important Bon, là, nous, on est ici, on est en studio On lance cette déclaration qui est belle Mais dans la vie, je sais, toi, je te connais Je sais que tu as une vie extrêmement remplie Comment tu fais, avec toutes tes responsabilités familiales et tout le reste Comment tu fais pour placer justement ta destinée en priorité ? Bien, moi, je m'y arrête Parce que chaque jour, je prends le temps de la planifier Si je laisse les événements me bousculer ou me gérer Possible que je n'aurai pas atteint ce que j'ai de planifier Que ce soit à la journée, à la semaine ou au mois, à l'année Et si on ne planifie pas, on ne voit pas arriver les choses en général Donc, quand tu fais ton planning, d'ailleurs, je vous encourage à aller voir nos capsules vidéo sur le sujet de la planification Maximiser sa productivité Mais quand tu fais ton planning, tu as toujours en tête destinée ? Autant que possible Parce que ma destinée passe par moi Mais elle va influencer, bénir et contribuer à tous ceux qui m'entourent aussi D'accord Ok, troisième conseil, Lucie Prendre une place au soleil On attend souvent que les opportunités passent Ou que quelqu'un nous offre une belle opportunité Mais en fait, ceux qui y cherchent, trouvent Ceux qui demandent, reçoivent Celles qui mettent en place quelque chose vont voir un résultat Donc, trouver sa place, prendre une place, oser, essayer Ça, est-ce que ça serait justement un obstacle ou une réaction féminine Justement, de juste peut-être être moins Souvent, les hommes, je vais parler au nom des hommes Souvent, les hommes, on est parfois même beaucoup d'orgueil Donc, ce qui fait que l'homme va être peut-être plus audacieux J'ai remarqué que les femmes sont souvent plus humbles que les hommes Donc, l'orgueil, parfois, te pousse à te faire une place Malheureusement, l'orgueil nous amène à aller trop loin Mais est-ce que, justement, cette particularité féminine fait qu'on se retient? C'est peut-être par culture aussi Parce que souvent, on a été éduqué comme ça On laisse la place aux hommes On se retire, on attend notre tour Ça peut être une réponse Il y en a sûrement plusieurs autres Parce que pour réaliser sa destinée, il faut foncer On ne peut pas, ça ne vient pas à nous sans qu'on fasse rien Il y a des choses Tu ne te réveilles pas un matin dans une classe d'université Il a fallu que tu fasses des démarches pour t'y retrouver Et en fait, ça demande un dépassement de soi aussi Parce que naturellement, certaines personnes n'osent pas Mais oser nous amène à se dépasser Puis à atteindre des objectifs souvent qu'on n'aurait même pas pensé Le quatrième conseil Avoir droit à l'erreur Se donner le droit à l'erreur Personne n'est parfait en soi Et puis l'échec, ce n'est pas fatal Puis la réussite n'est pas un succès Je veux que tu nous parles de ça Parce que je sais que dans tes rencontres que tu fais Auprès des gens, beaucoup de gens viennent à ton bureau Suite à des échecs Et souvent, j'en ai vu ressortir victorieux Alors, comment on fait face Comment on peut empêcher l'échec, l'erreur ou l'échec De nous voler notre destinée? J'ai observé que chez des gens qui ont la pensée De ne pas nécessairement tout s'attribuer de façon personnelle Il y a beaucoup plus, c'est beaucoup plus facile pour eux De rebondir, puis d'aller vers la résilience Puis d'oser recommencer, puis se donner le droit à l'erreur D'autres personnes l'attribuent entièrement à eux Et ça devient une forme d'apitoiement Qui les empêche de se repropulser De se relever Donc, on accepte d'avoir échoué? On accepte qu'on a fait une erreur? Oui Au lieu de dire Bien, je ne suis pas pire que les autres Et j'ai le droit de me reprendre Tomber, c'est humain Se relever, c'est divin, je crois Ok, d'accord Donc, ça, ce serait un conseil vraiment important, je pense Parce que beaucoup de gens, j'ai vu beaucoup de gens Beaucoup de femmes Vivent des catastrophes dans leur vie, tout ça Et puis ne plus jamais revenir Tu sais, on entend l'expression Elle n'a plus jamais été la même Oui Mais la destinée Est-ce que nos échecs font partie de la destinée? En fait, on peut se servir d'un échec pour être construit Pour rebondir On apprend à travers nos échecs Il y a des erreurs qu'on ne reproduira plus Donc, l'échec peut nous détruire Mais elle peut aussi nous construire et nous permettre de rebondir Et d'être victorieux Je ne connais personne, moi, qui a réussi des grands exploits Sans avoir connu des échecs Avoir fait des erreurs En fait, ça fait partie de la vie Et comme je disais au début, c'est un processus Donc, si on inclut tous les éléments dans notre processus C'est merveilleux Donc, on peut rebondir C'est extrêmement encourageant Et maintenant, nous sommes au cinquième conseil La persévérance C'est Churchill qui a dit L'échec n'est pas fatal Le succès n'est jamais final Mais le point important, c'est de continuer Et effectivement, on marque des points On compte des buts Quand on est capable de continuer De persévérer Et c'est souvent lorsque c'est le plus difficile Qu'on fait les plus grands bons aussi Puis qu'on atteint les plus grands objectifs Donc, si j'ai une suggestion Un conseil à vous donner Ne vous découragez pas Ne restez pas sur une défaite Osez triompher Osez vous relever Et vous reprendre C'est vrai que des fois, les gens pensent Que la destinée, c'est comme une date Ou un événement J'ai atteint... J'ai eu mon diplôme Ou j'ai publié mon livre Et là, tout à coup, c'est la destinée Mais en fait, la destinée, c'est sur du long terme Ça inclut des bonnes saisons Des mauvaises saisons Oui Et la persévérance Est vraiment Une clé importante Vraiment Importante Je crois que c'est ce qui fait la différence Lucie À chaque semaine, tu rencontres des gens Dans ton bureau Tu es un instrument pour D'espoir De solutions De conseils De coaching Pour plein de gens Je suis certain que chaque personne Qui nous regarde en ce moment Aimerait Avoir la chance de s'asseoir avec toi Malheureusement Dans la réalité, ce n'est pas toujours possible Mais si quelqu'un Une femme en ce moment Te regarde Et avait la chance Toutes les dames Qui nous regardent en ce moment Avaient la chance De pouvoir passer Quelques instants avec toi Pour avoir On va dire un bonus Tu nous as donné 5 conseils Mais on va dire un bonus Un sixième conseil Qu'elle pourrait avoir En venant s'asseoir avec toi Pendant 2 minutes Disons là Que tu peux t'asseoir Avec Lucie En ce moment Et puis Avec ta vie Ta destinée Tes rêves Tes obstacles Ta réalité Et Lucie Si tu pouvais donner A cette femme Un conseil Pour l'exponentialiser Dans sa destinée Ce serait quoi? Ma chère amie Si tu étais assis devant moi La première question Qui me viendrait À l'esprit C'est As-tu entendu parler Dieu Sur ta vie As-tu touché son cœur As-tu entendu? Parce que Dieu a un plan parfait Pour chacune de nous Dieu a une voix excellente Pour chacune de nous Donc Mon premier conseil Avant tous les autres Cherche le cœur De Dieu Merci beaucoup Lucie Payan Une femme de destinée Tu peux devenir Toi aussi Une femme de destinée Je veux t'encourager Vraiment À te dépasser À chercher Et à suivre Ces conseils D'une femme Qui a passé Par cette route Et je veux vraiment Te souhaiter De tout cœur D'être propulsé Dans ta destinée Plus que jamais Je t'encourage À visiter notre chaîne YouTube À t'abonner À notre chaîne YouTube Tu peux écrire des commentaires Nous répondons À tous les commentaires Merci d'avoir été avec nous Et sois exponentialisés